Simulation d'intervention médicale en zone de combat à la date de la visite n'est pas choisie par hasard. Il y a trois ans, s'improvisait ici un hôpital de crise pour les blessés les plus graves. L'expérience militaire s'est avérée utile le 22 mars 2016. L'idée est qu'en cas de nouvelle attaque, tout soit prévu à l'avance. Dans l'ensemble du secteur hospitalier, l'hôpital militaire a vocation à faire cela. Parce que c'est ici qu'on peut accueillir un grand nombre de blessés ou de victimes après une catastrophe, après un attentat terroriste, mais c'est aussi ici qu'on peut se permettre d'organiser la formation de ceux et de celles qui auront à intervenir en cas d'événement comme celui-là. Outre l'expérience, l'hôpital militaire de Nédeur dispose de matériel unique en Belgique, comme ce SMUR prévu pour des attaques et incidents chimiques, biologiques ou même nucléaires. Un matériel aussi utile en Belgique qu'à l'étranger, ce n'est pas toujours le cas pour l'équipement militaire. Ça reste des armes de guerre, donc ça veut dire qu'on doit mettre davantage l'accent sur le bon entraînement, technique mais aussi mental, pour que les militaires puissent utiliser ces armes de guerre dans une circonstance non de guerre, avec toute sécurité aussi pour la population. Donc on veut éviter à tout prix des dégâts collatéraux par exemple. A ce sujet, le ministre de la Défense évoque à terme une baisse du nombre de soldats dans nos rues. Je souhaite que l'on tente vers une diminution progressive. Ce n'est pas le rôle des militaires a priori de faire cela. On a d'autres opérations à mener, surtout à l'étranger. Mais tout dépend des analyses de l'OCAM, l'office qui est chargé du contrôle de la menace, et de la capacité de la police fédérale de prendre en charge les opérations dans nos rues. Trois ans jour pour jour après l'urgence de la gestion des attentats, la réflexion sur le meilleur usage de notre armée se poursuit. Sa composante médicale compte sur son rôle d'utilité publique pour s'assurer un avenir dans une armée en constante évolution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !